Histoire en 5e, thème 3, le monde au XVIe siècle. Au XVIe siècle, deux empires cherchent à dominer le monde. Il y a l'Empire de Charlequin, empereur germanique, roi d'Espagne et duc de Bourgogne. Il cherche à dominer l'ensemble de la chrétienté européenne. Charlequin contrôle un domaine immense, étendu sur l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, mais aussi l'Afrique du Nord. Face à cet immense empire chrétien se dresse un rival musulman, l'Empire ottoman de Soliman le Magnifique. L'Empire ottoman lui aussi est immense, il recouvre une très grande partie des terres de l'Islam. L'affrontement entre ces deux empires a été continu pendant presque tout le XVIe siècle, jusqu'à la bataille de Lépente en 1571. C'est depuis sa capitale Istanbul et le palais de Topkabi que le sultan cherche à étendre son influence sur la Méditerranée. Et au-delà de ces luttes, le XVIe siècle est aussi un siècle de découverte. Au XVIe siècle, les Européens utilisent de nouveaux instruments de navigation, comme l'astrolabe ou la boussole, et la cartographie progresse. En 1492, Christophe Colomb, à bord de ces caravels, prend contact avec l'humanité qui vit au-delà de l'océan Atlantique, sur le continent qu'on appellera Amérique. Mais de la découverte, on passe vite à la conquête. Hernán Cortés fait la conquête au nom de Charles Quint de l'Empire Aztèque, et l'Empire Inca est vaincu quelques années plus tard. Au même moment, pour la première fois, une expédition fait le tour du monde en bateau. C'est l'expédition de Magellan. L'enrichissement et la diffusion du christianisme sont les principales motivations des Européens dans leurs expéditions. Cortés fait construire une église, puis une cathédrale, dès les premières années de sa conquête à Mexico. Ces changements amènent ce qu'on a appelé une première mondialisation. La mondialisation, c'est la connexion toujours plus grande des différentes parties du monde. Au XVIe siècle, pour la première fois, tous les continents sont reliés, notamment par les routes commerciales des Espagnols et des Portugais. Les Européens, en apportant en Amérique les massacres, les épidémies et le travail forcé, détruisent les sociétés amérindiennes. Les Espagnols, par exemple, s'enrichissent par l'extraction du minerai d'argent dans les mines du Pérou. Et ces richesses sont réutilisées de l'autre côté du Pacifique pour acheter des épices en Asie. En résumé, le XVIe siècle, en Europe et en Méditerranée, c'est l'affrontement de deux grands empires, l'Empire chrétien de Charles Quint et l'Empire musulman de Soliman. C'est aussi le moment où les Européens acquièrent la capacité de se déplacer facilement au-delà des océans. Les Espagnols et les Portugais découvrent puis prennent possession de l'Amérique. On parle aussi d'une première mondialisation car pour la première fois, tous les continents sont connectés, connectés en particulier par les routes commerciales espagnoles et portugaises. Sous-titrage Société Radio-Canada